Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Bâti Radio. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Bâti Radio. Nous sommes toujours en direct de la Porte de Versailles pour ce mondial du bâtiment ici dans le Hall 3 à Interclimat. Et on est ravis d'accueillir l'AFPG, la personne de Christophe Lundmann. Bonjour Christophe. Bonjour, vous êtes donc vice-présidence de cette association. L'AFPG, en deux mots, c'est quoi ? L'Association française des professionnels de la géothermie est une association loi 1901 qui a vu le jour en 2010. On va fêter nos 15 ans l'année prochaine, en juin 2025, qui sera aussi l'occasion d'organiser les journées de la géothermie, qui a lieu tous les 3 ans. Très bien, et je crois que c'est votre première participation sur Interclimat ? Non, c'est la deuxième. Deuxième, ah bon. Ok. Comment ça se passe ce salon depuis ces 3... Voilà, on arrive au terme du troisième jour ? L'AFPG gagne de plus en plus en visibilité depuis quelques années, donc c'est important pour vous être représenté ici, parce qu'on a une population de visiteurs qui est très axée quand même sur les bureaux d'études et surtout les installateurs chauffagistes. C'est une population qu'on n'arrive pas suffisamment à toucher au sein de l'association, puisque notre organisation est composée d'entreprises de forage, de bureaux d'études fluides, de bureaux d'études sous-sol, d'énergéticiens, de fabricants de pompes à chaleur et de chauffagistes, mais encore trop peu. Donc on les invite à rejoindre l'association, les sensibilisant à travers le stand qu'on a aujourd'hui. Combien de membres aujourd'hui ? Eh bien presque 150. Ça s'est bien accéléré depuis la crise ukrainienne. C'est triste à dire, mais il a fallu qu'on passe par cette crise pour montrer l'importance de gagner en souveraineté énergétique. Et la géothermie a pris tout son sens à partir de ce moment-là. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'en a jamais autant parlé. La géothermie, c'est devenu une des solutions préférées. Comment ça se passe aujourd'hui, cette prise de conscience ? Vous avez raison. C'est vrai qu'avant, quand on parlait d'énergie renouvelable, on citait souvent le bois, le solaire, l'éolien. Et depuis, on rajoute la géothermie. Donc la géothermie sort la tête de l'eau. Il y a des sujets qui nous permettent de gagner beaucoup en visibilité, que ce soit à travers les besoins de froid, puisque la géothermie vous permet de chauffer en hiver, mais vous permet aussi de rafraîchir en été. Alors ça, il faut expliquer, parce qu'on se dit, mais attendez, comment ça se fait qu'on aille chercher du chaud dans l'intérieur de l'air ? C'est relativement simple. Prenez par exemple un bâtiment lambda, une maison individuelle. Vous avez zéro degré dehors, vous pouvez chauffer avec une pompe à chaleur sur Vecteur R. Vous prenez de l'air et vous chauffez le bâtiment. Vous avez forcément un rendement qui n'est pas très bon, puisque vous avez une température extérieure qui est basse. Dans le sous-sol, c'est différent. Vous avez une température qui est fixe toute l'année. Qui est constante ? On est à combien à peu près ? Ça va dépendre de la profondeur, mais entre 10 et 15 degrés sensiblement. Donc déjà on gagne 10 à 15 degrés. Vous avez une température qui est plus confortable et qui vous permet du coup de chauffer votre bâtiment avec moins d'effort. Ce qui s'appelle donc un COP, avec un rendement qui est important. Et en été, c'est l'inverse. Quand vous avez 35 degrés dehors et que vous voulez rafraîchir votre bâtiment à 20 degrés, vous avez un sous-sol qui est froid ou tempéré, qui vous permet du coup d'abaisser la température dans le bâtiment. Donc cette réversibilité, c'est quelque chose d'extraordinaire. On est sur une énergie très vertueuse, non délocalisable, non intermittente, qui vous parlez de faire du chaud, du froid, de l'eau chaude sanitaire. On fait des maisons individuelles, des logements collectifs, des bâtiments tertiaires, du neuf, de la réno, du marché public, privé. Bref, on est partout. La géothermie est partout. Et dans la rénovation et dans le neuf, tout à fait, vous le disiez. Réno est neuf. Et on a en plus des besoins de froid qui s'accélèrent, auxquels la géothermie peut répondre. On a deux autres sujets qui permettent d'intensifier le développement et le recours de la géothermie à la géothermie. C'est les solutions de stockage intersaisonnier. On vient du coup coupler nos sondes géothermiques avec toute forme de chaleur extérieure qui permettrait de régénérer le sous-sol ou d'aider le sous-sol à remonter en température. Et puis après, on a ces fameuses boucles d'eau tempérée énergie géothermique qui sont des solutions qui permettent de mutualiser les besoins de chaud et de froid au sein d'un même quartier. Voilà, on va venir étudier les besoins de chaleur et de fraîcheur de chacun et voir comment est-ce qu'on peut composer tous ensemble pour optimiser les investissements et être sur une énergie qui est plus vertueuse. Oui, une question, Christophe, justement, qui se pose, c'est pour ceux qui nous écoutent, qui se disent « Tiens, c'est vrai que ça paraît formidable. Est-ce qu'il y a un surcoût important ou est-ce que c'est comparable avec d'autres installations ? » Alors, pour faire simple, si vous prenez un fabricant de pompe à chaleur à puissance et à modèle égale, une pompe à chaleur RO et une pompe à chaleur géothermique, c'est à peu près, je dis bien à peu près, le même coût à l'achat et à la pause. Donc le surcoût est lié au forage. Et ces surcoûts de forage, ils vont varier selon l'endroit où vous forez. Vous avez des contextes géologiques qui sont plus faciles à forer que d'autres, donc le surcoût est appréciable en fonction de l'endroit où est votre projet. Et ensuite, vous avez toute une batterie de leviers financiers qui nous permettent de gommer ce surcoût, pas en totalité, mais en tout cas, les aides du fonds chaleur sont les aides les plus évidentes, je pense, pour développer et promouvoir le recours de la géothermie. Et avec des opérations qui sont bien montées, on arrive à des niveaux de prise en charge qui sont vraiment intéressants. Donc vous avez de l'aide sur le chaud et sur le fond. Et surtout, on va économiser après dans le temps ? Ah ben c'est le but, c'est qu'une fois que vos investissements sont amortis, vous avez un rendement qui est très significatif et du coup vous décarbonez à moindre coût. Voilà. Enfort à combien, au domaine ? Alors on est contraint, enfin contraint en façon de parler, par un régime déclaratif qui se limite aujourd'hui à 200 mètres de profondeur pour les installations de géothermie de surface. On peut être amené à aller plus profond, mais il faut passer par un permis minier, donc ce sont des dossiers administratifs qui sont plus lourds. D'accord. Ok. On a une courbe justement de développement des installations géothermiques en France ? Alors on était en stagnation, avec des chiffres très bas depuis une décennie. Et là, on est comme dit, dans une passe qui est plutôt positive. Les gens de la profession ont le sourire. On a juste une petite crainte, c'est que le rabotage du fond chaleur limite un petit peu cet élan, ce renouveau de la géothermie. Mais quand on regarde les objectifs de la PPE, donc la programmation plurinienne de l'énergie, les chiffres sont très éloquents, puisqu'aujourd'hui on a un parc approximatif de 4,7 TWh d'énergie géothermique, et on doit le monter à 15 TWh avant 2035. Donc on a une décennie pour tripler le parc avec une filière qui est en cours de reconstruction. Donc on a besoin de plus de foreurs, plus d'ingénieurs, plus de bureaux d'études. Voilà, tous les maillons de la chaîne sont concernés, de l'ingénierie jusqu'aux travaux. Il faut renforcer en fait les compétences et l'offre forage. Bien sûr. On va faire géothermie. Formidable challenge, mais aussi grandes ambitions, et puis beaucoup d'emplois à la clé, et c'est tant mieux. Donc, si nous t'enons plutôt au vert pour cette association française des professionnels de la géothermie, Christophe Lutmann, merci d'avoir présenté. Je rappelle que vous êtes donc le vice-président de l'AFPG, et à très bientôt sur Bati Radio. Merci, avec plaisir. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique, du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo, Portes de Versailles, sur Bati Radio. Sous-titrage Société Radio.